La politique économique chinoise fait actuellement l'objet de toutes les attentions. En effet, c'est en ce moment que se tiennent les réunions de l'Assemblée Populaire Nationale. De nouveaux projets visant à favoriser l'économie seront prochainement annoncés. Ils amélioreront la viabilité économique tout en modernisant les conditions sociales. L'environnement ainsi que la sécurité alimentaire devraient apparaître au sommet des éléments clés permettant de garantir une nation plus saine. Voyons ensemble de quelle façon ces décisions s'articuleront vis-à-vis de l'Afrique. L'économie chinoise évolue. La croissance ralentit mais l'économie demeure forte comparée aux nations développées. La Chine veut maintenant définir une stratégie d'investissement mondial. Je pense que dans de nombreux aspects, le mérissement de la croissance en Chine, à savoir un ralentissement, est dû au niveau et à la richesse nécessaires par habitant. Cela signifie que davantage d'entreprises chinoises se dirigeront vers l'international. La Chine a déjà massivement investi en Afrique, participant à améliorer les routes, les liaisons ferroviaires, les soins de santé et les technologies. Mais la Chine ne possède pas de terre. Plus de 70% des surfaces arables de la planète se trouvent sur le continent africain. De vastes détendues de terres idéales pour l'agriculture. Pour la Chine, il est important d'assurer la sécurité alimentaire de sa population de plus d'un milliard 300 millions. Dans les prochaines décennies, la Chine importera davantage de produits agricoles, des céréales de base, jusqu'aux produits à valeur ajoutée, comme des fruits et des légumes. Les agriculteurs africains ont de nombreux débouchés, c'est au marché d'Afrique d'en profiter. L'Afrique du Sud est forte d'un secteur vinicole exceptionnel. Mais pourquoi m'est-il si difficile de procurer du vin sud-africain en Chine, alors que les vins chiliens ou australiens sont disponibles partout ? Certes, les arrêtissements en Afrique augmentent, mais la possibilité que le continent puisse, à nouveau, sombrer dans le piège de la dette avec les aides financières de pays émergents, suscite l'inquiétude. Certains pays d'Afrique sont toujours en aidé vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux traditionnels, comme l'Europe ou les États-Unis. Dans notre engagement avec la Chine, il est très important que cet objectif commercial intra-africain soit protégé et accentué. La Chine doit aider à accroître les échanges commerciaux intra-africains en assurant la capacité de production qui mènera à l'industrialisation. L'Afrique accélère son propre agenda des relations avec la Chine, et le continent négocie mieux qu'avant. L'Afrique est préparée à approfondir son partenariat avec Beijing, et c'est là dans plusieurs domaines. Le plus important est dans l'agriculture, alors que de son côté, la Chine travaille autour de la sécurité alimentaire. Il faudra cependant améliorer les infrastructures ainsi que le développement des compétences pour miser sur un tel partenariat.